et salut amis on se retrouve sur disney 2 pour parler du jeu et pour un gros coup de gueule sur le jeu parce que vraiment je suis je suis très en colère par rapport à bungee du coup on se retrouve dans le menu comme j'avais fait un coup de gueule sur le jeu tout ça on va parler vous allez voir je vais parler un peu vite fait des armes et tout ça mais brièvement de la saison donc la saison 14 pour les personnes qui ne savent pas la saison 14 qui a commencé mardi on est vendredi 14 mai donc a commencé mardi et du coup voilà du coup mais qu'est ce qu'on a mis où mais tout simplement bungee a révolutionné vraiment ils ont eu tellement ils ont tellement une idée de merde tellement une idée de vraiment de merde vraiment je dis clairement une idée tellement de merde pourquoi tu as rajouté de la stade explique moi pourquoi explique moi pourquoi tu rajoutes des aspects de stade mais il faut m'expliquer pourquoi tu rajoutes de la stade alors que c'était déjà assez pénible et caspillé en pvp pour pas dire de gros mots bien sûr c'était vraiment pénible non les mecs qu'est ce qu'ils font ils te rajoutent des nouveaux aspects de stade est complètement busé la stade est donc redevenu comme avant totalement cheaté t'as le titan une fois qu'il active son super il gèle partout tout le monde tu ne peux pas t'en dépêtrer vraiment voilà en fin de compte une fois que tu es gelé tout simplement une fois que tu es gelé tu ne peux plus t'en sortir et ça c'est complètement mais d'une ridicule c'est fou de voir des développeurs qui détruisent leurs propres jeux eux mêmes excusez moi c'est fou de voir ça quoi moi c'est la première fois que je vois ça des développeurs qui détruisent leurs propres jeux c'est quand même ouf quand même là on peut pas dire que c'est les joueurs on peut pas dire que c'est les joueurs parce que c'est eux les développeurs c'est eux qui ont inventé les aspects de stade ils n'étaient pas oubliés d'en faire les joueurs les gens totalement marre de la stade faut vraiment m'expliquer vraiment pourquoi ils ont mis de la stade tout simplement il n'avait vraiment pas du tout vraiment besoin la stade elle a été patchée elle a été ça a été patché donc c'était bien comme c'était avant avant que la saison 14 commence c'était plutôt bien vraiment elle était plutôt nerfée on va dire bon voilà elle aurait pu être un peu plus nerfée j'aurais pas dit j'aurais pas dit non mais elle était bien nerfée elle était dans les bases elle était elle était bien elle était bien mais là depuis qu'ils ont mis à rajouter ces aspects de stade là à la doctrine elle a été mais tellement joli tellement abusé mais c'est tellement abusé les aspects de stade ont rendu la doctrine complètement comme avant en fait j'ai l'impression de la revoir comme avant les mecs non mais attend attend c'est pas le seul souci parce que là on parle beaucoup pvp mon cher ami on parle beaucoup pvp mais c'est pas le seul problème c'est pas le seul problème d'où alors attends non parce que il ya plusieurs choses dedans là je sais que excusez moi la vidéo va durer peut-être plus longtemps que prévu mais le pvp tout simplement pour les pvp voir mon pvp le pvp est totalement déglingué vraiment j'ai jamais vu ça je n'ai jamais vu ça je n'ai jamais vu ça vraiment plus il ya de saison et et puis j'ai l'impression qu'ils veulent détruire le pvp en fait ah mais dans ces cas-là supprimez le il faut le supprimer dans ces cas-là supprimez le ça sert à rien ça sert à quoi de laisser un mode complètement à la ramasse déjà il n'y a pas de contenu dedans il n'y a aucun contenu il n'y a pas de mode de jeu il n'y a pas de nouvelles maps il n'y a pas tellement d'armes pvp il n'y en a tellement pas beaucoup bon à part les armes qu'on loot dans le jeu mais tu vois ce que je veux dire des armes vraiment bon là ils ont rajouté une petite arme mais c'est tout voilà mais il n'y a rien de plus quoi le pvp n'a aucun contenu n'a aucun contenu que ce soit nouvelle map que ce soit autre part il n'y a aucun contenu et pour en revenir bien sûr bon je parlais de la doctrine tout à l'heure mais il y a aussi les armes totalement les armes du pvp qui sont totalement inutiles vraiment voilà donc les gens maintenant c'est tout simplement devenu un mode de jeu pvp revolver fusil à pompe et stas voilà depuis depuis le début donc du coup voilà l'augmentation qui a eu pour les fusils auto 450 je ne sais pas où aller franchement je vois pas du tout la différence j'ai testé avec mes fusils auto que je joue avec avec mes bons rôles et tout je n'ai pas vu de différence franchement tu tombes sur un revolver le mec il a le temps de t'allumer trois fois c'est totalement n'importe quoi tu as potentiellement de la chance de tuer des mecs avec un impulsion et encore des fois par moment c'est très rare pour en revenir que au final le fusil à pompe bon du moins le revolver pour parler de revolver est totalement abusé sur les revolvers n'importe lesquels surtout les 120 parce que les 120 sont totalement abusé vraiment je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça c'est bien c'est bien ce qu'ils ont fait tu vois je sais pas ce que j'ai tiqué c'est pas nul c'est bien ce qu'ils ont fait ils ont rendu les revolvers super intéressants mais là c'est encore plus intéressant c'est pas que c'est intéressant c'est que ça détruit le jeu tu vois les mecs ils te mettent une balle mais attends les mecs ils te tuent à une distance les mecs ils sont au fond presque des fois parfois au fond au milieu de la map toi t'es au fond de la map ils arrivent à te tuer d'où ils arrivent à faire ça les mecs ils te mettent du sang du sang de dégâts en pleine tête t'es au fond de la map mais d'où ils peuvent faire ça le mec d'où ils peuvent faire ça explique moi d'où ils peuvent faire ça c'est pas possible ce n'est pas possible benji allo quoi non mais allo faut vraiment m'expliquer pourquoi vous faites ça quoi vraiment il faut se manier le cul là vraiment ça va finir non mais la saison a commencé mardi j'ai déjà plus envie de jouer au jeu comment c'est possible j'ai plus envie de jouer au jeu clairement ça donne pas du tout envie et après tout à l'heure on parlera du pve mais il y a aussi des choses en pve qui sont à peu près bien mais sans plus et pour aussi bon là j'en ai parlé des revolvers qui sont totalement abusés du jeu vraiment voilà t'as beau avoir un impulsion t'as beau avoir ça et ça les mecs ils te tuent mais tellement vite mais tellement vite d'une rapidité t'as même pas le temps de mettre une rafale des fois avec une impulsion que les mecs qui t'a déjà démonté la tronche vraiment c'est vraiment impressionnant vraiment impressionnant je ne comprends pas comment ils ont pu faire ça avec les revolvers c'est bien des revolvers je ne dis pas le contraire mais là c'est beaucoup trop abusé même des fois je vois beaucoup de rapaces noirs jouer sur le truc voilà je parle principalement des 120 mais il faut savoir que aussi les 140 que je parle vraiment tous les revolvers des fois t'as vraiment pas le temps de tuer le mec que ce soit avec un fusil auto ou les impulsions des fois t'as pas le temps de le tuer tu commences à toucher le mec le mec il t'a déjà mis 3 balles des fois t'as pas le temps de le finir le mec il te tue comme ça alors des fois t'arrives à faire quelques kills parce que voilà t'arrives dessus tout ça des fois t'arrives à faire des kills mais c'est pas comme si tu avais l'avantage dessus un peu tu vois bon moi le up qu'ils ont fait ça sert totalement à rien vraiment il faut totalement up carrément un peu plus les fusils auto que ça soit 450 ou les 600 coups par minute ou les 720 s'ils veulent mais vraiment faut qu'ils up les fusils auto quoi s'ils laissent aller des choses comme ça les revolvers faut vraiment qu'ils up les fusils auto légèrement les fusils impulsions parce que certains fusils impulsions sont totalement à la ramasse vraiment là il y a vraiment un équilibrage à faire en pvp c'est vraiment absolument nécessaire et pour en revenir pour parler aussi des fusils à pompe les fusils à pompe sont totalement abusés aussi vraiment les fusils à pompe j'ai jamais vu les fusils à pompe aussi tellement joué dans le jeu vraiment tu engages un combat pourtant le mec qu'est ce qu'il fait il prend son fusil à pompe voilà c'est tout simplement ça le mec il cherche toujours à te staze il cherche toujours à te voir une chiotte la tronche voilà il te staze il te tue fusil à pompe il te staze fusil à pompe ou soit des voies et revolvers mais généralement quand il est à bout portant le mec il cherche même pas à comprendre il te fusil à pompe voilà et des fois tu es à côté de lui tu as plus de 5 mètres tu as plus de 5 mètres de lui le mec il te one shot la tronche d'où tu peux one shot un mec à une distance comme ça je veux dire un fusil à pompe ça va one shot mais à bout portant à bout portant ça one shot pas à plus de 10 mètres 10 mètres je pense que 10 mètres c'est la base quoi pour un fusil à pompe on faut rester quand même dans le jeu vidéo tu vois on n'est pas dans la réalité c'est un jeu vidéo faut rester dans l'esprit jeu vidéo et là c'est pas possible les fusils à pompe c'est pas possible les mecs ils te tuent sans aucun problème vraiment avec aucune dureté quoi vraiment je ne vois pas pourquoi mais le pvp est devenu un mode de jeu mais totalement mais ignoble mais ignoble je comprends pas comment ils peuvent laisser le mode de jeu comme ça vraiment vraiment je ne comprends pas pourquoi ils peuvent pas le laisser comme ça vraiment le devant l'arranger parce que pour le laisser comme ça non mais je me suis un peu trompé voilà vous m'avez compris et pour en parler du pve donc l'activité à 6 qu'ils ont mis l'activité à 6 surcharge que je vais vous montrer qui est sur le simu qui est là donc voilà surcharge sur surcharge sur europe qui une activité super intéressante vraiment je pour moi personnellement je trouve super intéressante elle est super bien oui mais il ya que ça et bien oui donc ça veut dire que tu vas faire de la surcharge pendant trois mois non mais what what oui quoi explique moi pourquoi on va faire ça pendant trois mois et après qu'est ce qu'on va faire d'autre explique moi pourquoi oui il ya le caveau de verre qui arrive et tout le monde ne pourra pas faire le caveau de verre tout le monde ne fera pas les raids les raids moi je ne les fais pas tout simplement mais voilà j'ai eu pas mal de soucis avec les raids pas mal de problèmes avec certaines personnes qui bon de toute façon les gens sont cons hein c'est comme ça mais les raids je ne les fais pas tu vois je ne les fais pas donc peut-être que celui-là je verrai je ne sais pas mais en tout cas je ne les fais pas donc tu vois là une fois que tu vas faire le raid tu n'y vas pas le faire personnellement je vais le faire si je peux le faire bon je vais essayer de le faire deux fois ou trois fois tu vois mais je ne vais pas le faire 40 fois tu vois le truc tu vois à part si j'ai vraiment une arme l'arme bon je sais qu'il ya des armes des armes dedans et tout mais reste à voir aussi par rapport à ça aussi tu vois parce que c'est bien qu'ils ont rajouté des anciennes armes dans le caveau de verre mais si ces armes là sont complètement abusés et qu'au final le pvp est totalement pourri par rapport à ça et encore une fois on revient à chaque fois pvp parce que moi vous savez principalement je suis joueur pvp et bon aussi des fois pvp mais c'est vrai que je suis plus joueur pvp et c'est pour ça que ça m'énerve de voir le jeu s'est dégradé comme ça tout simplement comme je vous dis la saison est sortie mardi j'ai déjà plus envie d'y jouer mais simplement la première semaine j'ai déjà plus envie de jouer au jeu j'ai plus envie déjà de jouer au jeu ce n'est pas possible si c'est pas normal le jeu a vraiment des gros problèmes puis déjà même en contenu le contenu mais où est le contenu explique moi où est le contenu tu vois c'est bien ils ont mis une activité à 6 au simu tu vois c'est bien c'est bien c'est super bien mais oui mais après où une fois que tu loupes toutes et toutes tes armes que tu loupes tous tes rôles et tout ça explique moi qu'est ce que je vais faire là dedans mais si bon combien que je vais faire là dedans je vais pas fermer le truc pendant trois mois c'est pas aussi non c'est pas possible c'est pas possible déjà que les ça a été vraiment pénible je trouve les 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 trucs qu'ils avaient mis récemment je m'en rappelle plus comment on appelle ça c'était les avant-garde si je ne me trompe pas voilà les champs de bataille qu'ils avaient mis avec la saison dernière j'ai trouvé ça vraiment pas mal intéressant mais très pénible aussi mais là c'est vrai que le surcharge j'ai trouvé ça plus intéressant et tout oui mais ça va 5 minutes voilà ça va ça vraiment 5 minutes je vais pas je vais pas farmer ce truc là pendant trois mois ce n'est pas possible ce n'est pas possible ce n'est pas possible ce n'est pas possible alors et le gangbit je vous en parle même pas le gangbit ça c'est un mode de jeu que je n'aime pas du tout vraiment il est tellement tellement ça aussi il est tellement à revoir vraiment à revoir tu as des invasions tu des deux secondes les mecs ils envahissent ta map toutes les deux secondes tu meurs on n'a pas parlé mais je suis pas venu là pour parler du gangbit je suis venu par parler en règle générale du moins de la saison et tout ça mais là tu vois je parle positif depuis depuis tout depuis que la vidéo a commencé je parle négatif négatif depuis la scène depuis depuis tout à l'heure mais du positif il est positif parce que dans cette activité assise que vous faites vous pouvez avoir des armes et oui tout simplement des armes de la saison qui sont super intéressantes mais tu ne peux pas jouer avec c'est ça le problème c'est que ils créent un système qui est super intéressant tu peux les looter tout ça mais quand tu rentres dans le pvp des hommes sont inutiles parce que tu as le revolver qui domine tout les revolvers dominent toutes les armes toutes les armes toutes les armes à chaque fois que tu vas creuser un mec en pvp 4 allez 4 sur 5 personnes sur 4 sur 5 ça veut dire non mais même je dirais même 5 sur 5 jouent revolvers j'ai vu des parties les mecs je regarde des fois dans le joueur dans le répertoire je regarde des fois dans le répertoire je fais ça et je regarde dans le répertoire des fois je regarde dans le répertoire dans les parties les mecs jouent que revolvers il n'y avait que des revolvers pas un seul fusil à pas un seul fusil à impulsion pas un seul fusil auto les mecs jouent revolvers 100% revolvers il y a des moments mais c'est tellement abusé 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 vraiment c'est un truc de malade vraiment vraiment un truc de malade et pour en revenir bien sûr aux armes de la saison qui sont là je voulais vous les montrer du coup j'ai eu la nouvelle batteuse la nouvelle mitrailleuse est vachement sympathique franchement les armes de la saison sont super intéressantes et c'est ça qui est dommage c'est que tu peux j'ai eu j'ai eu des bonnes très bonnes pertes pour moi ça me va mais j'ai eu des très bonnes pertes sur le même temps ce fusil impulsion avec armature de tir rapide j'ai eu des bonnes pertes on va dire dans l'ensemble mais voilà c'est que quand t'arrives sur un mec tu ne peux pas le tuer parce que t'arrives tous t'arrives plus simplement pas le finir voilà mais si des fois tu peux avoir une chance si ta perte s'active voilà t'as un peu plus de dégâts donc tu peux t'arrives à le tuer mais si t'arrives là dedans pas avec des bons rôles c'est c'est mort quoi c'est 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 mort quoi donc ça c'est quelque chose de vraiment pas normal dans le pvp le mode de jeu est totalement à revoir ils ont fait vraiment que de la merde il est totalement oublié non c'est pas possible ce n'est pas possible donc du coup la fusil impulsion vraiment super intéressant comme le fusil automatique donc le fusil auto fusil à saut aussi qui est pas super intéressant vraiment il est vraiment génial tu vois j'ai looté les pertes que je voulais dessus donc j'ai eu boucherie et une nouvelle perte qui est vraiment super intéressante vraiment j'ai vu des bonnes très bonnes pertes mais le problème c'est que quand t'arrives dans le pvp avec ces armes là l'arme elle fait quoi elle fait 20 des fois elle monte à 23-24 de dégâts par balle par tête je veux dire t'arrives dans la tête avec boucherie mais même contre des fuites contre des revolvers qui font du 90 têtes ou des fois du 100 têtes voilà c'est mort quoi c'est mort le mec il tire tellement vite que t'as même pas le temps de dégainer ton arme c'est pas possible tu vois ce n'est pas possible et voilà donc c'était un peu voilà la vidéo était assez longue les amis 17 parce que 20 minutes je suis voilà si vous n'avez pas écouté toutes les vidéos je comprendrais mais en tout cas voilà destiny était dans un mauvais vraiment je ne comprends pas bungee vraiment je ne comprends pas c'est comme ça on va tout simplement arrêter de jouer à destiny et on va passer à d'autres jeux tout simplement des jeux solo voilà pourquoi pas j'ai pas mal de jeux solo à faire donc on va passer à des jeux solo on va attendre bien sûr une mise à jour sur no man's sky parce que no man's sky reste un jeu extrêmement super on a des blondes développeurs qui écoutent la communauté tout ça pas comme bungee et tout sur la chaîne donc du coup voilà et voilà donc bien sûr en termes de contenu la saison est vraiment très bof elle est potentiellement intéressante mais elle est bof vraiment elle est très très bof il n'y a pas de nouvel assaut il n'y a pas de nouvel truc bah après il y a le calendrier qui va arriver mais dans le calendrier il n'y a pas tellement grand chose on va te faire bouffer de la diode du surcharge pendant 3 mois mais enfin bref c'est comme ça et bien sûr ils ont remis bien sûr des nouvelles exotiques mais tu ne peux pas les avoir parce que tout simplement les activités je les trouve un peu dures franchement pour moi je trouve que c'est dur après enfin bref c'est comme ça en tout cas voilà un peu mon avis j'ai parlé globalement un peu plus de pvp parce que c'est un peu mon univers mais voilà n'hésitez pas à commenter liker tout ça n'hésitez pas à discuter dans l'espace des commentaires bien sûr si vous voulez parler du jeu si vous y jouez encore si vous ne jouez plus mais je vois beaucoup de personnes totalement pas beaucoup jouer même sur twitch en termes de spectateurs je trouve que le jeu va vraiment énormément bien baisser parce que simplement il y a beaucoup de joueurs pvp et le pvp est totalement injouable voilà n'hésitez pas bien sûr je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à commenter liker tout ça et je vous dis à la prochaine c'est tout mes amis ciao bye bye ciao 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 ciao